Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on souffre. Et quand on obtient exactement ce qu'on veut, on souffre quand même, parce qu'on ne peut pas le retenir pour toujours. Tu dois renoncer à ce que tu n'as et n'auras jamais le contrôle. Accepte que tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Quand je pense à toutes ces objections, la haine est là à chaque occasion. Laissez-moi vous en faire la liste, non exhaustif, soyons réalistes. Ne cherche pas un quelconque orne, ou ta petite raison tu vas tordre. Quand tu fuis devant tes peurs, t'étonnes pas que tu trouves pas de bonheur. Quand tu t'en prends à plus faible que toi, c'est quand toi-même t'as pas la foi. Si vous voulez nous imposer vos lois, ne faites pas preuve de mauvaise foi. Mais apprenez à montrer la voie, pour que nos cœurs résonnent d'une seule voix. Il suffirait pourtant de si peu, la transparence est fondamentale à mes yeux. Si au lieu de cacher lâchement vos méfaits, vous diriez honnêtement comment vous exercez. Et je ne parle pas de votre soi-disant ouverture, mais transparence d'une toute autre envergure. Cette défait est dépensée, si tu me dis que t'as tout essayé. Et qu'au donné je peux pas accéder, c'est que t'essaie de m'entour loupé. Démocratie numérique, chône le glas de la cinquième république. Voilà quelle serait ma plus grande fierté de français. Pour révolutionner à nouveau l'humanité, contrairement à vous le mal, je prends à la racine. Pour qu'un avenir glorieux se défine, mes frères qu'un vote impur abonne nos smartphones. Et non, je ne vous demande pas l'aumône dans ma tour d'argent. Je vis tranquillement, chérissant, tout ce ma vie est gaillant. Et m'image te casse des dix sociaux, celui attisant nos esprits la révolution. Reprenons nos tergiversations de transparence totale usons. En effet, pourquoi cacher nos opinions ? La peur en est la seule raison. Elle peut être de nature versatile, si ta peur paraît pour un imbécile. Dis-toi que ce rayon de toi sont bien juvéniles. Et ce n'est qu'avec l'opinion de chacun, nous pouvons tracer notre juste destin. Si des autres t'appellent le jugement, nous a deux options évidemment. La première, c'est que tes idées ne respectent pas nos valeurs universelles. Alors c'est bon qu'à manger mes putains de sel. La seconde, c'est qu'on t'a pas appris à assumer. Qu'à trop souvent sur ce qu'on t'a dit, on t'a blâmé. C'est bien pour cela, mon père est là, pour te faire croire en même toi. Cette rime est faite pour tous les remparts. Quand ce phare à l'actualité, je dis c'est aga. Quand tu dis arrête avec tes questions, devant l'inconnu tu ne sais plus être en admiration. Et ton enfant, tu détruis les aspirations. Mes frères, nos rêves d'enfant, jamais n'abandonnons. Si je devais donner ma définition d'un sage, ses rêves d'enfant, sans concession. Ils partagent ses peurs, ils combattent avec toute son ardeur, son ego. Ils neutralisent avec vigueur, pourquoi écrire un roman théologique ? Quand trois phrases s'imposent en toute logique. Ne vous inquiétez pas, chacun décide de ce qu'il guide ses pages. Je ne suis qu'un colporteur de mon bonheur. Et si de mes propos t'es si apeuré, je te dirai que seul blesse la vérité. Je crois que je viens de t'achever, je sais que toujours j'aurai la ne haie. Car jamais ces idiotcités vous n'arrêterez. Je les atténue et c'est tout ce que je peux essayer. Car du bien, vous aurez beau vous approcher, vous ne ferez que les fleurer. Laisse-moi te le répéter mon jeune ami, le mal en nous est inscrit. Tu peux le voir comme les erreurs de la vie, quoi que tu fasses tu en feras. Moi je te dis fais ton mieux et tout bien ira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501